Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un adolescent de 16 ans tué d'un coup de couteau, deux personnes grièvement blessées, une dizaine d'autres plus légèrement. Terrible bilan au surlendemain d'une fête organisée à Crépelle dans la Drôme. Une rixe serait à l'origine du drame qui impliquerait au moins une dizaine d'assaillants. Ils sont toujours en fuite ce matin. Récit Inès Zegloul. Une heure et demie du matin, le bal d'hiver bat son plein lorsqu'une bande, une dizaine de jeunes débarquent à l'entrée de la salle des fêtes. Inconnu de tous, le vigile est donc formel, accès refusé. Mais ce dernier est alors attaqué à l'arme blanche. S'en suit une violente rixe, une vingtaine de victimes au total. Et l'horreur, Thomas, 16 ans, adolescent passionné de rugby et tué au couteau. Alors bien plus tard, lorsque Christophe récupère sa fille à la soirée, l'adolescente est traumatisée. Elle a tout vu. Elle était à l'école avec ce jeune homme quand il était au collège. Moi j'ai eu des anniversaires ou des choses comme ça. Un rugbyman, un monstre de gentillesse, un homme de cœur à mon sens. Un homme, c'est un grand monde, un adolescent de cœur. S'agit-il d'un règlement de compte ? Le procureur évoque en tout cas une possible expédition programmée, prémédité, un déferlement de haine qui n'étonne pas Philippe Laurent, vice-président des maires de France. C'est plus cantonné dans les grandes villes, en milieu rural, estimé apaisé. Il y a de la violence. Mais pour la plupart d'entre eux, les maires sont déterminées à se battre. Et dans la Drôme, une enquête est désormais ouverte pour homicide et tentative d'homicide en bande organisée. Inès Zegloulé, on retrouvera sur cette affaire Jean-Luc Bougeon, le correspondant d'Europe 1 dans la région, dans le journal en direct de 8h. Cette violence qui semble chaque mois franchir un cap supplémentaire, y compris dans les campagnes, elle sera au centre du débat du 105e congrès annuel de l'Association des maires de France. Leur président, David Lysnard, dénonce un délitement de l'autorité dont les élus et pas seulement les citoyens sont de plus en plus souvent victimes. L'actualité ce matin social étranger, toujours dominée par la riposte d'Israël contre le Hamas, l'armée israélienne a publié hier soir des vidéos d'otages détenus dans l'hôpital d'Al-Shifa. Et selon de ça, ces images auraient été enregistrées le 7 octobre par les caméras de surveillance, soit le jour de l'attaque terroriste. On voit des otages emmenés dans l'enceinte de l'établissement. L'armée et le renseignement israélien affirment par ailleurs avoir découvert également l'entrée d'un tunnel dans les sous-sols. Preuve que ce complexe hospitalier sert de base aux terroristes selon les militaires. Mais à propos des otages, ils sont toujours 240 retenus en captivité. Les négociations pour leur libération avancent. Un échange otage contre cesser le feu temporaire. On est tout proche d'un accord, affirme le Qatar, médiateur désormais incontournable dans les négociations. Combien d'otages libérés ? Selon quel calendrier ? Impossible de le savoir pour l'instant. William Molinier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv. C'est une épreuve supplémentaire pour les familles. Oui, alors même qu'elles ont achevé une marche de 72 kilomètres ce week-end, partie de Tel Aviv jusqu'au bureau du Premier ministre à Jérusalem, les familles des otages ont obtenu l'assurance d'être reçues ce soir par le cabinet militaire au ministère de la Défense. Déborah est sans nouvelles de son neveu et de son beau-frère, mais elle garde espoir. Si on les voit à la maison, on ne peut pas perdre l'histoire. Moi, je ne vois pas quelque chose d'autre que les voir entrer, tous les otages, les voir entrer dans leur famille. Vous avez vu toutes les familles ici, je ne peux même pas penser à qu'elles ne rentrent pas chez nous. Plusieurs sources occidentales, israéliennes et arabes affirment qu'un accord serait sur le point d'être conclu. Cela concernerait les enfants et les femmes jusqu'à 60 personnes. en échange d'un cessez-le-feu qui pourrait aller jusqu'à 5 jours. Jusqu'à présent, Israël s'est toujours refusé à se cesser le feu. Seule la libération des otages pourrait, du point de vue israélien, stopper temporairement la progression de son armée dans la bande de Gaza. William Molini, envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv et la Chine, qui propose aussi ses services pour résoudre ce conflit. Nous voulons œuvrer pour rétablir la paix au Proche-Orient, est déclaration ce matin du ministre des Affaires étrangères chinois. Le conflit israélo-palestinien accélérateur de particules. qui achève de creuser des fractures à l'Elysée. Confidence recueillie par Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Certains à l'Elysée ne sont pas loin de penser que le Hamas est un mouvement de résistance. Révélation tout à l'heure dans le journal de 8h. Pour l'heure, il est 7h05, c'est fait. L'Argentine a un nouveau président. L'ultra-libéral, Javier Milley, vient de remporter le second tour. Sa victoire a été accueillie par des scènes de liesse populaire. Par son adversaire, l'actuel ministre de l'économie, Sergio Massa, a officiellement reconnu sa défaite. Javier Milley promet un traitement de choc pour rétablir une économie broyée par une inflation qui dépasse les 140% sur un an. Il prône notamment l'abandon du peso argentin au profit du dollar américain. Voilà, portrait du nouveau chef d'État argentin tout à l'heure à 7h40 avec Vincent Hervouet. En France, l'actualité, c'est aussi la décrue. Ça y est, elle a commencé dans le nord de la France, même si elle a été ralentie par les pluies du week-end. Le niveau de l'eau est descendu d'environ 10 centimètres en trois jours. Paysage de désolation par endroits. Le Pas-de-Calais paie un lourd tribut, environ 5000 maisons touchées. Certains habitants, exaspérés par les crues à répétition, envisagent carrément de partir. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est attendu sur place dans l'après-midi, Margot Fédéré. Il faut dire que sur le point économique, le bilan s'annonce catastrophique. Oui, les pertes économiques sont encore difficiles à chiffrer. Mais selon la CCI des Hauts-de-France, qui a lancé une cellule d'urgence avec l'État et la région, près de 400 entreprises sont directement impactées par les intempéries. En particulier dans quatre secteurs du Pas-de-Calais, explique Philippe Ourdin, le président de la CCI Hauts-de-France. Montreuil, le Boulonnais, le Domarois et les Flandrelys. Sur ces quatre secteurs du Pas-de-Calais, l'économie est à l'arrêt. Et ce n'est pas tout, au moins 1000 entreprises dans ces zones géographiques seraient aussi touchées indirectement par les intempéries. celles, par exemple, qui ont des collaborateurs contraints de rester chez eux pour garder les enfants dont les écoles sont fermées. Ainsi, pour Philippe Ourdin, il faut que tous les acteurs, banquiers et assureurs compris, continuent d'agir vite auprès des entreprises pour connaître l'ampleur exacte des dégâts. Les petits commerces, si ces entreprises sont à l'arrêt un mois et qu'ils n'ont pas d'assurance, perte d'exploitation, là, ça peut être très grave. Après l'annonce de plusieurs fonds, dont un fonds d'urgence de l'État de 50 millions d'euros, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a promis une nouvelle enveloppe spécifique pour les communes sinistrées du Nord et du Pas-de-Calais. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Et puis ce lundi, à la journée internationale des droits de l'enfant, Elisabeth Borne est attendue dans un centre de l'office de lutte contre les violences faites aux mineurs. La première ministre doit annoncer l'augmentation des effectifs de cette agence, ainsi que 21 autres mesures, parmi lesquelles le renforcement de la formation des professionnels de l'enfance pour les sensibiliser aux violences sexuelles. Et en la matière, l'exemple nous vient des États-Unis à Vivafrid. Oui, alors les affaires de pédophilie dépendent le plus souvent des juridictions de chaque État. Donc les peines varient selon que vous êtes en Alabama, en Californie ou en Floride. Mais en règle générale, pour les crimes les plus graves, cela peut aller de 15 à 25 ans de prison, voire la perpétuité. La Floride va même plus loin. Depuis le mois dernier, une nouvelle loi autorise la peine de mort pour les viols sur mineurs de moins de 12 ans. Alors, dans le cas où les pédocriminels ont purgé leur peine, de nombreuses obligations leur sont imposées. Dans une dizaine d'États, certains récidivistes devront ainsi se soumettre à une castration chimique. Mais dans tous les cas, les pédocriminels ont interdiction d'avoir un emploi qui les mettrait au contact de mineurs. Ils n'ont même pas le droit d'habiter à proximité d'endroits fréquentés par les enfants. Et puis surtout, ils doivent s'inscrire sur un registre de délinquants sexuels. Des registres qui doivent être mis à la disposition du public. D'ailleurs, à Halloween, chaque année, les autorités à travers le pays publient des cartes locales avec les adresses de ces pédophiles pour qu'aucun enfant n'aille sonner à leurs portes pour réclamer des bombes. À vive Afrique, correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis. Le tennis, justement, on en parle, Novak Djokovic, toujours plus fort. Il est numéro 1 mondial plus que jamais au sommet du tennis. Il s'est imposé en 2-7 en finale du Masters face à Yannick Siner. Le serbe remporte son 7e tournoi des maîtres. Record absolu dans l'histoire. Merci beaucoup Christophe Lamarre, c'était votre journal. Il est 7h09.